Je suis Crisier, et bienvenue dans le Cri-Sover-Game, ce nouvel épisode de Boots by Flight promet. La dernière fois, on est passé capitaine, on doit aller voir le chef des elfes. Je me demande sa réaction qu'un démon passe ce chef des mercenaires. Allez Dwayne, suis-moi. On va aller voir le chef des elfes. Mais avant d'avoir le chef des elfes, on va aller vendre des trucs parce qu'on est un peu blindé niveau poids. Alors... Mercenaires, c'est génial de te voir de nouveau ! Comment peux-je être de service ? Dites-moi ce que vous avez pour vendre. Grâce à toi, je construis mon stock de back-up. Tenez de regarder toi-même. Donc d'abord, je vais vendre. Je vais vendre sentence, qui est une épée de merde. Ouais... Foudre, pareil. L'armure de poitrouilleur, même si... Elle a de la résistance à la magie, mais je m'en fous. Le home de la garde royale, qu'est-ce que j'en ai à battre ? Voilà... Oui, parce que je n'ai plus le droit de... de porter de casque. Par contre, maintenant, on va regarder... ses trucs à lui. Dégionnaire... C'est où ? Il n'a que des trucs que je lui ai vendus. Là, il n'a rien. Vous voyez, elles sont moins bien que les miennes. Ça, c'est moins bien que les miens. C'est moins bien que les miens. Encore une carte de la garde royale, la résistance à la magie. C'est à moins 8. Ça, ça perd de la résistance au GL. On appelle le casque, on s'en fout. Et donc, voilà. Donc, maintenant, on fait plus que 62 kg. La protectrice la garde, mais ça ne sert à rien. On la vend. Alors... Alors... Normalement, on est full équipé. Ah non. Pas de casque. Très bien. Notre arbanette. On peut y mettre un peu ce qu'on veut. Ça, c'est des dégâts. Des dégâts physiques plus 10. On va lui mettre des dégâts physiques plus 10. Bon. Voilà. Comme ça. Elle fera du 40 points de dégâts à notre arbanette. Bon. Tant qu'à faire, on va aussi faire des carreaux d'arbanette. On va en faire 20. Bon. La carreaux d'arbanette. Bon, c'est allégé. On a perdu 42 points. C'est déjà pas mal. Et on va aller voir le roi des elfes. Nous devons atteindre un accord sur le dégâts que nous allons lancer. Très bien. Notre stratégie va essentiellement dépendre de vous et vos compagnons. Je vais mettre un groupe de soldats à votre parti pour soutenir. C'est pas la question. Le plus de nous, le plus le risque de nous seraient. Je prends Edwin. Ses connaissances et ses pouvoirs font elle le meilleur pour aller avec moi. Je voudrais que vous ait quelqu'un que je crois avec vous. Et cette Edwin n'est pas comme celle-ci. Oh. Elle sera heureuse de entendre ça. Je peux aller avec vous. Vous savez que je suis déroulé et que je peux me faire servir. C'est un très bon compromis. Avec les trois d'entre nous, nous avons une chance. Qu'est-ce que vous dites, Vérin ? Je suis d'accord. Je suis compté sur vous, Valmar, pour rappeler les intérêts de votre peuple. Le résultat de cette lutte dépend de votre succès. Vous avez besoin d'aller dans la ville, d'aller dans la bouche, et d'aller dans la bouche. Puis vous pouvez ouvrir la porte pour nous. Je vais personnellement leading notre armée, et je vais entrer dans la ville dès que vous avez ouvert la porte. Je pense que l'élément de surprise, et notre advantage en Numbers, devrait être suffisant pour déroulé les dead walkers. Une fois que les portes sont ouvertes, je ne vais pas s'occuper. Je vais devoir utiliser la diversion pour arriver dans le realm de Blackfrost. Est-ce que vous êtes prêts pour l'assaut ? Il n'y a pas de déroulé, ni de déroulé. Nous n'aurons pas une seconde chance. Si vous avez des choses à faire, vous devriez s'occuper maintenant. Je suis prêt. Je suis prêt. On est trois. Edwin, j'ai besoin de vous parler. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Merci. Bon. On est que deux. Ah non, on est trois. Ça va. Je sais pas, ils m'ont fait un public bizarre. C'est vrai que je joue pas beaucoup avec les pièges. C'est pas bien grave. Ils viennent, ils viennent pas. C'est vrai que moi, je suis Spe Fufu, donc je mets des places aussi vite en Fufu que normalement. Mais pas eux. Il y a encore des morts là-bas. Ni Hastaque Fufu marche pas dans la chute. C'est chiant Ouais je sais que je peux m'évoquer avec R Ah bon ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je voudrais te poser quelques questions Tu n'es pas calme comme ça ? Est-ce que c'est votre façon de dire que je suis indécentement dressée ? J'étais simplement concerné à ta santé Oh, qu'est-ce que c'est touchant ! Mais après avoir passé le nuit en fin, Trappé dans une cage dans le milieu des swamps, Je peux vous assurer que le catcher un cold Ce n'est pas le plus sur la liste de choses que je me prépare Qu'est-ce que c'est la histoire de ce gars Mathras ? Comment est-ce qu'il est ? C'est difficile de dire C'est un des vivants mortes C'est sûr que je suis complètement certaine Mais il est capable de faire des choses Ce n'est pas une autre espèce de revenant Il n'a jamais fait d'avant Vous devriez comprendre que la necromancy La magie qui permet les morts de être réanimés C'est basée sur un principe C'est donner de l'énergie à des corps humains Mathras fonctionne un peu différemment Il n'est pas son corps qui a été retourné à la vie C'est plutôt son cerveau qui a survécu son corps Il dit que il est 6 000 ans Il dit que c'est possible ? C'est complètement possible Son cerveau est, en théorie, immortaux Cette magie est très différente De ce qui est pratiquée en Vertiol Il n'est pas de tirer l'énergie du monde Il a tirer l'énergie directement du corps Il a tirer l'énergie directement du corps Il est posséder Est-ce que ça a quelque chose à faire avec les Ice-Lords Ou mon démon ? Absolument pas Qu'est-ce qui s'est passé au Carreldas ? Tu n'as jamais vu ça ? Attendez jusqu'à ce que vos ennemis se trouvent Et puis les prendre en surprise En utilisant la magie ? L'attaque sur cette ville C'est la marque de Blackfrost Pour éliminer un cerveau capable de fréager une rivière Il doit être ici en personne C'est possible qu'il soit encore dans l'espace Il pourrait être votre clé au cœur du monde Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir Merci Il y a de merde ! Là je suis déçu Il a Harley Merdique Mon gars il va juste à côté de lui Le mec il ne le voit même pas quoi Tu es à quoi tu es l'elfe ? Putain il pop lui L'elfe il pop tu crois pas Là on est de retour à la forge Dans l'épisode précédent il y avait eu un jump cut On vient de refaire le chemin inverse du jump cut C'est par là qu'il faut qu'on aille Nous devons aller pour cette brèche Les saucisses et chiant ce coté mal fait De chargement fufu Je suis en fufu après chargement mais je ne suis pas en fufu J'attends un gros tour De toute façon on n'a pas besoin de On n'a pas trop besoin de les mecs Ouais il y a gros ton on s'en fout C'est pas là qu'on va Il y a un truc qui brille là Ouais non c'était rien c'était du soleil Wow Ouai des morts C'est quoi ce Binz ? Alors hop Oups On reprend une potion Ça on l'assigne là Là Hop là il se fout Hop Il marche dessus Poisson de magie Il marche sur le Il marche sur le Il marche sur le On les a défoncés. Pas sans mal. C'est un peu de l'abus là. On va se dépêcher. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Bon non. Le truc est bien, on a quand même réussi. Je peux pas passer. Ok. Par là y'a rien. Par là y'a rien. C'est pas là. 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 Sous-titrage ST' 501 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 On va commencer à augmenter la génération et j'ai deux points, j'ai deux points, j'ai deux points. Donc on va prendre... Et on va s'arrêter là pour cette fois. On a rencontré le grand maître Malgivre, donc c'est un bon point pour s'arrêter. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et n'oubliez pas, amusez-vous et bon jeu à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada